Le festival Balabala Ciné est de retour sur l'espace cinématographique congolais. Cette quatrième édition 2012 a pour thème cinéma documentaire et diversité culturelle. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi à la Halle de la Gombe, Louis Voka, directeur du festival, parle des activités qui y seront organisées. C'est un festival itinérant qui consiste à diffuser des films documentaires dans le quartier, mais aussi autour du festival nous organisons des ateliers, des résidences d'écriture, mais des ateliers de production des films documentaires, un forum d'échange avec les réalisateurs, les professionnels du cinéma documentaire, mais aussi des projections itinérantes dans les quartiers. Hormis la projection des films documentaires dans les quartiers de Kinshasa, le directeur du festival projette organiser un forum international d'échange pour les documentaristes d'Afrique centrale. Ce forum consiste à mettre en place, à réfléchir sur la mise en place d'une plateforme de documentaristes d'Afrique centrale qui vont travailler dans le seul souci de promouvoir les cinémas documentaires. Donc cette plateforme internationale de documentaristes dédiée au cinéma documentaire aura comme base ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce sera un grand événement culturel qui démarre déjà ce lundi 19 novembre. Les partenaires sont au rendez-vous à l'instar de l'ambassade de France. Voilà, donc l'aide de l'ambassade de France comme on fait ici, mais comme on fait dans d'autres pays, c'est effectivement pas simplement un fonds dans lequel on va dans un basket-phone par exemple, non, c'est vraiment ciblé. On travaille directement avec la direction du festival, on travaille avec une équipe, on voit avec l'équipe quels sont les besoins et effectivement l'argent est versé en fonction des besoins. À travers ses activités, Balabala Ciné veut créer une réelle tradition pour la promotion et le développement du cinéma en République démocratique du Congo.